Salut à tous, c'est Rino Bacon et on se retrouve sur la story Je t'attends dans 7 ans pour continuer l'histoire. Allez, c'est parti, on continue. Chapitre 29. Dans les épisodes précédents, nous avions découvert pas mal de choses sur le passé du directeur, qu'il aimait une fille et apparemment ses filles seraient mort. Donc le papa d'Ishiki serait mort dans l'accident qui s'est passé à l'hôpital. Donc on va essayer de découvrir la suite des épisodes. Donc, alors, on va essayer de trouver la suite de notre enquête. Alors, alors, alors. On n'a pas trop avancé là en discutant avec le papy, mais on sait qu'ils se sont disputés, le papa d'Ishiki et de Ayoto. Mais au sujet de quoi ? Apparemment, les deux paires ont perdu la vie en faisant leur recherche ici. Alors, Naruto, qu'est-ce que tu vas faire ? Est-ce qu'on va aider le docteur ? Ou est-ce qu'on va aider le directeur ? Ou carrément, c'est servir des deux pour remonter le passé et pour pouvoir sauver, essayer de sauver nos amis. Mais apparemment, on ne peut plus. Alors, on prie. Voilà. Il va dormir. Alors, on a vu un rêve. Qu'est-ce que... Ah. Alors, on était venu déjà dans l'ancien bâtiment quand on était enfant avec Ayoy. Ok. Donc, on a connu ça. Ah, des fleurs. Les fameuses fleurs. Est-ce que c'est les fleurs qui ont poussé il y a 7 ans ou 11 ans ? S'il y a 7 ans, c'est pour effacer la mémoire. S'il y a 11 ans, c'est pour le voyage dans le temps. Ah ah. Alors, on va prendre des photos ensemble. Alors, mercredi 31 mars. De nouveau. Bon, ça fait tout bizarre de... De revivre toujours les 3 premiers jours de la semaine. Encore et encore. Ça doit faire au moins notre... Cinquième ou sixième, je crois. Retour dans le passé. Alors, on va aller au niveau du vieux puits. Ça roule. On y va. non tout avait été arraché je crois on avait vu dans les épisodes précédents et oui c'est pour ça que les fleurs ont été enlevés il y a sept ans c'est tout bizarre tout bizarre ben Alors on lui explique qu'on pensait à son rêve qu'on avait fait hier, donc est-ce qu'on va réussir un peu à avancer dans cette enquête, parce que là c'est vraiment du sur place, on n'arrive pas vraiment à avancer sur cette enquête que nous amène notre personnage. Alors 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 alors... Ah peut-être qu'il bluffe aussi le directeur. Alors qu'il bluffe, il ne sait peut-être rien, du tout, sur cette histoire de voyage dans le temps. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que le directeur sait pour le voyage dans le temps ou est-ce qu'il ne sait pas ? Et voilà la fin de cet épisode 29, un rêve lointain, donc on a rêvé de tout ça, mais est-ce que le directeur sait ou ce n'est pas pour le voyage dans le temps ? Voilà les amis, laissez-moi un commentaire, j'y répondrai avec plaisir, ça a été un plaisir de faire une vidéo là-dessus. Je vais continuer quand même. Likez et partagez un maximum de mes vidéos, ça me ferait énormément plaisir. Un pouce bleu est égal à un soutien à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Reno Bacon, out ! Sous-titrage ST' 501